L'ACMR fête cette année son 90e anniversaire. La création de notre institution date de 1930, donc c'est l'une des institutions les plus anciennes de la sécurité sociale au Maroc. Depuis cette date, beaucoup d'évolutions, beaucoup de mutations qu'a connu l'ACMR, mais à mon sens, l'étape la plus importante est celle de 1996, où l'ACMR a été réorganisée pour devenir un établissement public doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Si on peut résumer un peu toute cette évolution, je peux dire qu'il y a trois volets qui sont à traiter. Le volet 1, tout ce qui concerne la gouvernance de l'ACMR, avec l'intégration des représentants des retraités, des fonctionnaires civils et militaires, en plus de l'État, dans le conseil d'administration et dans tous les organes de gouvernance de la Caisse, en plus d'administrateurs indépendants, ce qui donne une vraie valeur ajoutée à notre manière de travailler. Le deuxième volet concerne un peu notre manière de travailler en interne. Nous continuons à moderniser nos outils de travail, à chaque fois à remettre en cause notre manière de travailler pour apporter la performance nécessaire et pour répondre de mieux en mieux à nos missions. Le troisième volet, qui est aussi important, est celui relatif à la relation client. L'ACMR, c'est une institution avec plus de 1,8 million d'affiliés. Chaque année, on paie quelque chose de plus de 40 milliards de dirhams de pension, et donc c'est une lourde responsabilité. Par rapport à cette question, nous essayons constamment d'être à l'écoute de nos clients, de multiplier nos canaux de communication en vue de, disons, de simplifier cette relation. Les défis continuent à être de plus en plus importants, et je suis sûr que notre institution sera toujours à la hauteur des grands rendez-vous. N'oublions pas que l'ACMR, c'est un investisseur institutionnel de premier plan. Il intervient de manière assez importante dans les marchés financiers. Et donc c'est une autre facette de notre mission en tant que caisse de retraite. Aujourd'hui, dans le cadre de cette manifestation, on aura l'occasion de commémorer l'événement à travers un timbre qui sera émis par Béry de Mryp. C'est l'occasion de remercier cette institution pour cette initiative. Également, nous aurons l'occasion d'organiser une table ronde, un webinaire, autour d'une question qui est assez importante. et elle porte sur la culture, la mémoire d'une institution et comment cette culture et cette mémoire d'institution peuvent contribuer à l'enrichissement du patrimoine culturel national. Cette table ronde sera animée par deux éminents experts. Et on aura l'occasion d'écouter deux expériences de Banque Mryp et de la Trésorerie Générale, qui ont pensé à cette question bien avant. Pour suivre toute l'actualité d'ecoactu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Voir une autre vidéo ...